Coronavirus en France, la région Grand Est compte plus de 1000 morts La région française du Grand Est a franchi mardi le seuil symbolique des 1000 morts du nouveau coronavirus. Les évacuations de patients vers d'autres régions de France, l'Allemagne et l'Autriche se poursuivent mercredi pour soulager les hôpitaux surchargés. Mardi, le nombre de morts dans les hôpitaux de la région s'élevait à 1015 pour 4246 personnes hospitalisées en raison du COVID-19, dont 890 en réanimation, selon les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé, ARH. Les capacités initiales de la région en lit de réanimation ont été multipliées par trois depuis le début de l'épidémie et atteignent aujourd'hui 1150 places. Mais sans les nombreuses évacuations de patients organisées chaque jour, les établissements de la région ne pourraient pas accueillir tous les maladies ayant besoin d'assistance respiratoire, avait expliqué mardi le directeur général de l'Art, Christophe Lannung. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus en France, 499 décès depuis 124 heures, 3523 morts au total, le maire socialiste de Strasbourg, Rollenry, a ainsi annoncé mercredi qu'une nouvelle évacuation importante par TGV médicalisée serait organisée vendredi pour emmener 24 patients alsaciens vers la Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, cinq hélicoptères ou avions militaires de l'armée allemande sont en train d'évacuer ce mercredi des malades français du coronavirus vers des hôpitaux allemands, a précisé dans un communiqué M. Rie. L'Autriche va quant à elle devenir le premier pays non frontalier de la France où des malades vont être transférés depuis le nord-est de l'Hexagone. Trois patients hospitalisés dans le Grand Est vont être pris en charge dans un établissement de santé de la ville de Salzbourg, selon le gouvernement autrichien et les autorités françaises qui n'ont pas précisé la date du transfert. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La région française du Grand Est a franchi mardi le seuil symbolique des mille morts du nouveau coronavirus. Les évacuations de patients vers d'autres régions de France, l'Allemagne et l'Autriche se poursuivent mercredi pour soulager les hôpitaux surchargés. Mardi, le nombre de morts dans les hôpitaux de la région s'élevait à 1015 pour 4246 personnes hospitalisées en raison du COVID-19, dont 890 en réanimation, selon les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé, ARH. Les capacités initiales de la région en lit de réanimation ont été multipliées par trois depuis le début de l'épidémie et atteignent aujourd'hui 1150 places. Mais sans les nombreuses évacuations de patients organisées chaque jour, les établissements de la région ne pourraient pas accueillir tous les malades ayant besoin d'assistance respiratoire, avait expliqué mardi le directeur général de l'Art, Christophe Lannung. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus en France, 499 décès de plus en 24 heures, 3523 morts au total, le maire socialiste de Strasbourg, Roland Rie, a ainsi annoncé mercredi qu'une nouvelle évacuation importante par TGV médicalisée serait organisée vendredi pour emmener 24 patients alsaciens vers la Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, cinq hélicoptères ou avions militaires de l'armée allemande sont en train d'évacuer ce mercredi des malades français du coronavirus vers des hôpitaux allemands, a précisé dans un communiqué M. Rie. L'Autriche va quant à elle devenir le premier pays non frontalier de la France où des malades vont être transférés depuis le nord-est de l'Hexagone. Trois patients hospitalisés dans le Grand Est vont être pris en charge dans un établissement de santé de la ville de Salzbourg, selon le gouvernement autrichien et les autorités françaises, qui n'ont pas précisé la date du transfert. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.